Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus, merci à Anne pour son invitation dans ce séminaire toujours intéressant et convivial à la fois, ce qui est quand même rare et précieux. Quand j'ai été contactée, au début j'étais plutôt sur la réserve parce que pour moi c'est quand même une UMR, c'est un séminaire de recherche et je ne fais pas de recherche sur l'enseignement d'introduction au droit. Je l'enseigne, j'ai publié un ordre d'introduction au droit mais ce n'est pas un objet de recherche pour moi, mais j'ai cru comprendre que l'idée c'était... Qu'est-ce que c'était ? Je vais d'un temps rentrer. Excusez-moi pour l'équipe de Toulon, s'il vous plaît. L'équipe de Toulon, si vous voulez bien couper le micro de votre côté parce que nous vous entendons en fait. Et très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est quelques propos pour relancer la discussion qui s'appuient sur une étude que j'ai faite l'année dernière, quand même une, la seule, sur le contenu des introductions au droit que j'ai mêlée de mon expérience personnelle, soit d'enseignante, soit d'auteur d'un manuel d'introduction au droit. Et évidemment, j'évoquerai la façon dont on enseigne l'introduction au droit à Lyon 3 qui, je crois, était un peu à l'origine de mon invitation. Donc, ceci étant dit, je vais vous donner quelques éléments de discussion en trois points pour vous parler d'abord, selon moi, mais ça reste que je n'ai pas non plus plus exploré la question, l'origine de la façon dont on enseigne aujourd'hui l'introduction au droit. Ensuite, nous verrons quel est globalement le contenu des manuels d'introduction au droit d'aujourd'hui, avant de voir, parce que c'est bien d'avoir, comme moi, d'avoir une idée, un idéal de ce qu'on devrait faire pour introduire au droit, avant de voir ce qui est extrêmement important, les contraintes qui pèsent sur l'enseignant d'introduction au droit ou l'auteur d'un manuel d'introduction au droit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, enfin, ce n'est pas qu'il peut y avoir, il y a un grand décalage avec l'idée géniale qu'on s'en fait et après sa faisabilité, en tout cas, lorsqu'on s'adresse à des étudiants de première année, que ce soit en enseignant ou en écrivant. Donc l'origine, le contenu, les contraintes. Sur l'origine, sans rentrer dans le détail pour d'abord pas dépasser mon temps et puis me concentrer sur la période contemporaine, sur l'origine, c'est au XIXe siècle, en 1840. Il y a une ordonnance qui a créé une chaire d'introduction générale au droit et au moment de la création de la chaire d'introduction générale au droit, c'était sous l'influence de Victor Cousin, qui est philosophe. Et on est vraiment à ce moment-là dans l'idée d'avoir un enseignement dans les études de droit qui soit très ouvert à la philosophie, à la morale, aux droits naturels et aux autres sciences. Et on a au XIXe siècle quelques cours d'introduction générale au droit qui sont publiés et ce sont des ouvrages où, effectivement, quand on regarde le contenu, on est énormément sur l'histoire du droit, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup le rapport du droit et des autres sciences, notamment dans la formation, quelles sont les autres sciences auxquelles on doit être formé pour pouvoir entreprendre des études de droit, du droit comparé, enfin vraiment, effectivement, une approche qui est assez philosophique, assez générale. On trouve ces éléments dans les introductions au droit d'aujourd'hui, on trouve un peu d'histoire du droit, un peu de droit comparé, un tout petit peu de rapport entre le droit et les autres sciences, mais c'est vraiment des traces, c'est vraiment des soupçons. À mon avis, ce ne sont pas ces ouvrages d'introduction au droit qu'on trouve au XIXe qui vont vraiment marquer la tradition actuelle des ouvrages d'introduction au droit. Je pense que la tradition actuelle des ouvrages d'introduction au droit, elle est très marquée par d'autres ouvrages du XIXe qui sont tout simplement les traités de l'exégèse du XIXe siècle, sans disserter sur l'existence de l'exégèse. Mais en tout cas, le fait est que ce qui marque vraiment la doctrine du XIXe siècle, c'est les traités qui suivent une méthode exégétique. La méthode exégétique, c'est le fait d'enseigner le droit civil en suivant les articles dans l'ordre du Code. Et donc quand on regarde ces traités, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, ils commencent tous, puisqu'ils suivent l'ordre du Code, les articles du Code, par les six premiers articles du Code civil. Six premiers articles du Code civil, le titre préliminaire qui est sur la loi, la publication, l'effet, la promulgation des lois. Et ces six premiers articles, par exemple, si on prend De Molong, qui est le prince de l'exégèse, on a 150 pages en début de traité. Après, on a tous les autres articles du Code civil dans l'ordre. On a 150 pages sur la loi, l'interprétation de la loi, l'application de la loi, la promulgation de la loi. Enfin bref, tout ce qu'on veut sur la loi. Et on a même tout au début, quelque chose qui ne relève pas du titre préliminaire, qui relevait du projet de titre préliminaire, mais pas du titre préliminaire tel qu'il existe aujourd'hui, un premier développement sur le droit et les lois, qui consiste essentiellement à distinguer le droit positif, le droit naturel et la morale. Voilà. À mon avis, si on trouve aujourd'hui encore beaucoup dans les traités d'introduction au droit, dans les manuels d'introduction au droit, des développements sur la loi, l'interprétation de la loi, l'application de la loi dans le temps, etc., etc., je pense qu'on est beaucoup plus, en fait, dans le prolongement de cette tradition-là. Et je crois que c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'auteur d'introduction au droit contemporaine qui justifie son plan ou qui justifie la délimitation de son sujet en disant « c'est les articles du Code civil dans l'ordre ». Je précise que le Précis d'Allos, avant que ce soit terré, donc Veil, donc ce n'est pas si vieux que ça, dans les années 70 encore, justifier le découpage du Précis d'Allos comme ça, en suivant l'ordre du Code civil, et du coup en commençant par une introduction. Donc aujourd'hui, je pense qu'aucun auteur d'introduction se dit qu'il va parler de ça parce que c'est le début du Code civil, mais là où je pense que c'est extrêmement important, c'est qu'à mon avis, ça explique le fait que la matière ait été trustée par les civilistes. Parce que ça faisait partie de l'enseignement du droit civil, et c'était le début de l'enseignement du droit civil, parce que c'était le début du Code civil. Et je pense que là, il y a un vrai problème, parce que ces premiers articles du Code civil, ils ne sont pas, par objet, particulièrement civilistes. Au contraire, enfin, loin de là, ils ne sont pas spécifiquement civilistes. Mais comme ils sont là, et qu'il y avait cette méthode d'enseignement, du coup, on a une emprise des civilistes sur la matière qui, pour moi, ne s'explique pas vraiment autrement que par cette période exégétique. Donc on a ce type d'enseignement qui, je pense, a beaucoup marqué les manuels aujourd'hui, encore, et puis on a, à la fin du XIXe siècle, Capitan, qui publie les notions générales de droit civil. Donc il explique aussi très clairement son projet, donc il critique la méthode exégétique, très bien, et il défend la méthode allemande. Ce qu'il veut faire, c'est le premier enseignement du droit civil, en suivant la méthode allemande, et il explique que la méthode allemande consiste à commencer par une partie générale, qui va exposer tous les éléments communs au droit civil. Et puis ensuite, parce qu'on aura bien la maîtrise des éléments communs du droit civil, on pourra s'atteler à l'étude spécifique et particulière de toutes les branches du droit civil. Et c'est dans le cadre de cette volonté d'avoir une théorie générale, mais du droit civil, qui va expliquer que ces éléments communs du droit civil, c'est les notions et divisions des droits civils, patrimoine, droits réels, droits personnels, les personnes, les choses, les biens, les faits, les actes juridiques, et la preuve. Et finalement, si on regarde les manuels aujourd'hui d'introduction au droit, c'est un petit peu ce qu'on retrouve. On retrouve les éléments qui sont nés de l'étude du titre préliminaire du Code civil, et les éléments qui sont la théorie générale du droit civil. À chaque fois, on a, dans tous ces ouvrages du XIXe siècle, on a la même perspective. L'idée, c'est qu'il faut préparer aux études de droit. Donc on prépare aux études de droit, soit en commençant le début du Code civil par les lois, comprendre ce que sont les lois, soit par avoir le socle commun du droit civil, et à chaque fois, la justification, c'est toujours celle-là. Y compris pour les ouvrages qui étaient plus philosophiques, on est dans cette idée-là. Donc voilà, je pense, pour les origines. Si on regarde aujourd'hui ce que ça donne aujourd'hui, les contenus. Si on regarde les contenus d'aujourd'hui, il y a un socle commun qui est assez clair dans tous les manuels. On va retrouver le droit naturel, la différence entre le droit et le droit naturel, le rapport du droit et de la morale, la définition du droit, on va retrouver un peu d'histoire du droit, on va retrouver... Ah oui, les divisions du droit, les branches du droit, tout ça, c'était déjà au XIXe siècle. On va retrouver toutes les questions autour de la loi. En revanche, ce qui a beaucoup changé, c'est l'explosion de développement au-delà de la loi sur toutes les sources du droit. Et on va retrouver, dans les éléments de capitans, on va toujours retrouver la preuve, l'enseignement de la preuve. Donc ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans toutes les introductions au droit. Ce qui change, en revanche, c'est la... Bon, évidemment, la conception de l'auteur sur ces différents sujets, et aussi la part qui est accordée aux différents développements. On peut avoir la jurisprudence traitée en deux pages ou en quarante pages. On peut avoir surtout les sources internationales et européennes traitées en une demi-page ou en quarante pages. Plus souvent en une demi-page qu'en quarante pages. Donc on va dire que c'est plus une question de proportion qu'une question de thématique, dans l'ensemble. Et puis après, il y a, je pense, une différence, pour le coup, vraiment structurante entre les manuels d'introduction au droit. Il y a ceux qui, dans le prolongement du XIXe siècle, introduisent au droit et au droit civil. Et il y a ceux dans lesquels on ne trouve pas plus, ou pas spectaculairement plus, de droit civil que d'autres branches du droit. Donc c'est vraiment les deux modèles. Et si on regarde, on peut regarder comment ils sont justifiés par les auteurs dans leur préface ou en début d'intro pour expliquer leur démarche. Dans les plus nombreuses, les introductions au droit et au droit civil, la justification, elle est de trois ordres. Il y en a une qui est toute simple, qui est rapide, mais qui, je pense, est extrêmement importante, c'est l'usage. Donc je cite Carboni. Il est d'usage qu'une introduction à l'étude particulière du droit civil puisse valoir de surcroît à l'étude générale du droit. C'est l'usage, et on le retrouve dans plusieurs intros. En fait, il y a des intros, on ne se pose même pas la question. En fait, c'est l'usage. L'intro au droit, c'est aussi l'intro au droit civil. Et on sait... Enfin... Bon, et c'est important, l'usage. Voilà. Des phénomènes de répétition. Voilà, on sait à quel point le phénomène d'habitude de répétition est quand même quelque chose d'important. L'autre justification, c'est que s'il y a cet usage, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le droit civil est le modèle du droit. C'est la branche qui est le modèle du droit, je cite toujours Carbonnier, on a à peu près la même explication et aussi développée dans l'intro de Cornu. Donc c'est la branche qui est le modèle. Alors c'est celle qui présente le plus haut degré d'achèvement et si l'on veut de perfection. D'abord, parce qu'elle répond le plus purement à l'image que l'on se fait de l'essence du droit, l'équilibre imposé d'en haut à deux individus, la balance, au nom d'une déesse. Techniquement, parce que c'est le plus ancien, il a approfondi davantage ces concepts, si bien que les autres disciplines juridiques n'ont pu mieux faire que de les lui emprunter ensuite. Voilà. Donc première justification, c'est l'usage, c'est comme ça, pour introduire au droit ou en introduire au droit civil. Deuxième justification, c'est normal, puisque le droit civil est parfait. Troisième justification, qui est un peu différente, et bon là, ça correspond, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça correspond à deux formes d'intros un peu différentes, mais qui toutes les deux amènent au droit civil. C'est pas... C'est des intros qui ne se présentent pas comme introduisant au droit et au droit civil. J'ai envie de dire, au moins celle-là, c'est claire. C'est des introductions qui se présentent comme des introductions générales au droit et qui vont expliquer en quelques lignes, en propos liminaires, qu'il y a deux définitions du droit, le droit objectif et les droits subjectifs. Et que, comme ce sont les deux définitions du droit, ça va devenir les deux parties de l'ouvrage d'introduction au droit, sachant qu'en fait, dans les droits subjectifs, on a du droit civil. Parce que, globalement, le droit subjectif permet d'amener les catégories, les distinctions et les grandes notions du droit civil. Donc, il y a cette justification-là qui est, en fait, qui est admet comme une sorte d'évidence le fait que comprendre le droit, c'est l'aborder par le haut du droit objectif ou par le bas des droits subjectifs et que c'est la base des études de droit. Cette dernière explication-là, elle est contestée par plusieurs, par pas mal d'introductions au droit, celle de Sourou, celle d'Anthinas de Monagorie, celle de Malorie Morvan, qu'a priori, on pourrait ne pas soupçonner d'être, eh bien pourtant, dans laquelle on ne retrouve pas du tout ce balancement droit objectif, droit subjectif, on trouve que quelques pages sur les droits subjectifs qui sont assez critiques et ce n'est pas le cas de mon introduction non plus. J'ai pratiqué, quand j'étais très très jeune, j'ai tenté de pratiquer ce plan avec mes étudiants, pédagogiquement, voilà, enfin bon bref, il ne me convainc pas ni pédagogiquement ni scientifiquement, il ne me convainc à aucun point de vue. Et là, je crois qu'il y a un vrai vrai clivage entre juristes de droit privé sur l'importance qu'on accorde au droit subjectif en termes de clés d'explication du droit. Pour raconter une anecdote, j'ai un de mes collègues, un de mes collègues de mon université qui, deux fois quand même, qui a plusieurs, également, co-auteurs d'une introduction au droit, qui a plusieurs reprises, m'a dit que vraiment, m'a félicité pour ma introduction au droit en rajoutant, à chaque fois, que c'était dommage que je n'avais pas terminé. Bon. C'est à quoi je réponds « Ah bon, mais en fait, si, c'est fini. Enfin bon, c'est pas parfait, etc. Mais globalement, c'est fini. » Et là, il me regarde, je dis « Non, il manque la partie sur les droits subjectifs. » Alors là, je s'en remets ras, mais je commence à essayer d'expliquer que non, en fait, ce n'est pas qu'il manque, c'est que moi, je ne pense pas que ce soit indispensable pour une introduction générale au droit d'avoir une partie sur les droits subjectifs. Et vraiment, on ne se comprend pas, en fait, on ne se comprend pas. Parce que là, il me dit « Mais on ne peut pas introduire au droit sans les droits subjectifs. » Je dis « Ah si, enfin je crois, on peut. » Et il me dit « Mais non, parce que du coup, c'est totalement désincarné. Ça veut dire qu'on parle du droit comme ça, en l'air, mais si on ne donne pas des exemples concrets qui viennent des procès. » Et là, je dis « Mais on peut parler des procès sans parler des droits subjectifs. » Et là, on ne se comprend plus, en fait. C'est un vrai... Il y a une vraie différence de prisme sur cette question-là qui explique, je pense, la très grande différence. Quant à l'autre type d'introduction au droit dite générale, elles sont plus ou moins générales, on ne va pas se mentir, mais on va dire que ce sont des introductions qui essaient justement de... Enfin, qui ne prennent plus le droit civil et ses droits subjectifs, qui sont les catégories fondamentales, comme le point de départ nécessaire pour introduire au droit d'aujourd'hui. Moi, ça a été mon parti. Enfin, en tout cas, j'ai essayé d'avoir ce parti-là pour deux raisons. La première, c'est que je pense que le droit civil a été totalement structurant de notre tradition juridique, de notre droit, etc. Vraiment, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, je suis plus dubitative sur la capacité du droit civil à permettre de comprendre le droit tel qu'il est depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'on a développé les droits fondamentaux, depuis qu'on a développé du droit au niveau supranational. Et je crois qu'on n'est plus sur les mêmes logiques, plus sur les mêmes concepts, plus sur les mêmes raisonnements et que du coup, n'introduire que par le droit civil, ça occulte forcément tout un droit qui s'est développé aujourd'hui. Et pour moi, il y a un autre problème qui est plus pédagogique, qui est plus sur à quoi ça sert l'introduction au droit, c'est qu'aujourd'hui, le droit civil, ça reste un enseignement très important dans la formation des juristes, mais pour moi, on enseigne le droit à nos étudiants de façon de plus en plus éclatée dans un nombre de spécialités absolument considérable. C'est-à-dire qu'on va leur tronçonner le droit en plein de petits morceaux et moi, j'ai eu l'impression en tant qu'enseignante que les étudiants avaient du mal à mettre tous ces petits morceaux dans un cadre général, à avoir une vision générale dans laquelle ensuite chacun puisse venir mettre son petit gros morceau, ce n'est pas péjoratif. Et moi, j'avais l'impression que l'utilité que pouvait avoir aujourd'hui une introduction générale au droit, c'était fournir un cadre général pour que derrière les autres enseignants puissent aborder leur matière et que les étudiants arrivent à situer les différentes spécialités les unes par rapport aux autres. c'est quand même extrêmement ambitieux comme tentative de cadre général mais aussi d'introduction au droit qui puisse coller aussi bien à une matière comme le droit civil qu'à des développements beaucoup plus récents et d'autres logiques comme les droits fondamentaux ou les droits supranationaux et c'est là qu'on se rend compte que c'est bien d'avoir un projet et c'est une autre chose de devoir le concilier avec les contraintes. Ce qui sera donc mon dernier développement. Contraintes ? Les contraintes elles sont extrêmement nombreuses et alors on peut on peut mais c'est pas c'était pas enfin moi je l'ai pas fait on peut se dire tant pis pour les contraintes je fais une introduction au droit qui n'est que mon idéal oui alors après il faut y arriver il y a d'abord la contrainte du public c'est un public de première année c'est un public de première année qui je finirais par la façon dont on enseigne à l'entroit qui n'a eu aucun cours de droit on connait absolument donc rien ça veut pas dire qu'on puisse pas faire des choses extrêmement compliquées intellectuellement avec ce public là ça veut dire selon moi que en revanche enfin pour moi il faut à la fin du cours d'introduction générale au droit qu'ils aient des repères et ils sont pas parfaitement capables de suivre un développement extrêmement compliqué en revanche est-ce que du coup derrière ils auront des repères qui permettront comme je disais tout à l'heure quand les autres cours vont commencer de bien situer l'ensemble j'en suis pas certaine là encore à titre d'anecdote bon j'ai mis 7 ans à écrire mon intro et à tester régulièrement sur mes pauvres étudiants à l'époque de Saint-Etienne et j'ai notamment travaillé les 2 ou 3 premières années sur un plan qui était je pense le plus fidèle à ce que je voulais vraiment faire intellectuellement parlant c'était un plan qui était totalement chronologique et qui essayait de montrer pour chaque grande période de notre histoire d'essayer de le lier au courant philosophique du droit ou théorique du droit en expliquant que c'est pas par hasard qu'à cette période là c'est plutôt du droit naturel puis du droit naturel chrétien qui domine puis etc enfin tout se lit quels sont les réflexes de raisonnement ou les grandes notions qui sont apparues à ce moment là qu'est-ce qu'on a gardé aujourd'hui etc ou qu'est-ce qui a plutôt été conservé à l'étranger voilà avoir c'était très axé sur la relativité du droit et sur le fait que les choses étaient souvent liées au contexte de leur apparition trois ans trois générations d'étudiants sacrifiés alors en cours tout se passait bien les échanges étaient passionnants eux en plus qui sortent de philo enfin qui sortent de terminal vraiment ça leur enfin voilà et à l'examen je me rendais compte que du coup avec cette façon de présenter ils mélangeaient ce qui était le droit positif et les solutions d'aujourd'hui ce qui était historique à force de vouloir leur montrer que c'était né à ce moment là qu'on en avait conservé ça aujourd'hui etc il y a un moment où ils ne savaient plus trop donc j'ai laissé tomber alors j'aurais peut-être pu essayer plutôt de persister et de réussir à faire quelque chose qui pédagogiquement tenait la route bon j'ai laissé tomber et du coup c'est vraiment là que je me suis dit bon il faut quand même quelque chose qui même si intellectuellement ça me satisfait moins leur donne des repères voilà qu'ils ne soient pas trop trop perdus à la fin du cours elle se sent évidemment sur les introductions aux droits civils même celles qui se veulent très générales on sent que c'est écrit par un privatiste de toutes les manières c'est assez caractéristique il y a toujours aujourd'hui à peu près toujours un développement sur les juridictions et on va vous présenter que les juridictions judiciaires il va y avoir un développement sur la preuve c'est que la preuve en droit civil il y a une question de spécialité et on a beau faire tous les efforts qu'on veut et tous les auteurs d'un trop le fond pour dépasser notre spécialité d'origine et essayer d'avoir une vie plus globale ça a ses limites moi j'ai vraiment pas ménagé ma peine pour essayer voilà d'avoir une vision plus générale pour essayer d'introduire du droit international public du droit européen enfin tout le monde et quand j'ai siégé dans le jury d'agrément de droit public c'était l'année où l'info sortait donc je me dis ça va être un test alors s'il manque des gros gros morceaux de droit public et alors le problème ça a été à force d'entendre des leçons et de lire des thèses en droit administratif le moment où je me suis dit bon alors dans mon introduction je crois qu'il n'est nulle part question de puissance publique ou de service public ou de je me dis c'est pas grave je vais le rajouter ça se rajoute pas en fait c'est à dire que soit c'est pensé avec une place qui va avec mais moi j'avais aucun endroit où je pouvais greffer alors je me suis dit je vais chercher intérêt général donc là drame pas une seule fois intérêt général pas en tout cas dans un sens qui permette non mais c'est dramatique enfin bon donc comme quoi même en faisant tous les efforts du monde et alors il faut avoir conscience que si on veut faire une vraie introduction générale de droit il faut maîtriser les fondamentaux de toutes les branches du droit bon quand même l'histoire du droit le droit comparé parce que sinon quand même ça va pas la philo un peu de socio un peu d'économie et vous devez tout remettre un jour tous les deux ans dans toutes les branches il y a un moment où il y a des limites je pense aux capacités d'un auteur après il y a aussi l'option on consonne on fait une introduction de droit privé droit public qui se paye à tous je crois en première année ils ont en première année pour un semestre introduction au droit privé introduction au droit public introduction historique au droit mais c'est une fausse introduction au droit public c'est le droit qu'on se dit général on prie comme vous c'est triché non seulement c'est triché mais ça veut dire aussi qu'on renonce aux faits qu'il peut y avoir une présentation commune de tout ça voilà soit on accepte le fait qu'il va y avoir ces limites liées aux compétences et puis après il y a la grosse grosse limite qui est celle des maquettes le poids des maquettes sur le cours d'introduction générale au droit il est énorme déjà je précise que je ne sais pas si un manuel comme les manuels qui sont généralistes existerait si les maquettes n'avaient pas commencé à isoler l'introduction au droit du cours de droit civil moi quand j'étais étudiante il y a très 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 longtemps l'introduction au droit il n'y avait pas un cours dédié c'était le cours de droit civil le premier cours de droit civil commencé par un peu d'intro rapidement bah voilà et du coup voilà là c'est assez clair c'est clair c'est clair c'est clair au droit civil on commence le cours de droit civil avec la loi oui mais au moins c'est clair et à partir du moment je crois que c'est quand certaines facultés ont commencé à isoler le cours et faire un cours distinct du droit civil que les intros ont commencé à se lâcher un peu à se libérer même si ça reste très civiliste à se libérer un petit peu mais c'est pas tout il y a une vraie contrainte des maquettes d'abord parce que si comme moi on estime que l'introduction générale au droit elle est là pour servir les autres cours bah voilà il faut tenir compte il faut vraiment tenir compte de tous les autres cours moi je veux que l'étudiant quand le prof de Constit commence à leur parler de la Constitution qu'il arrive à la situer par rapport à ce que va leur dire le prof de civil sur le code civil qu'il arrive à situer vraiment toutes les autres matières et du coup il faut être attentif à ce que font les autres matières et à trouver la façon de les situer sans empiéter enfin bon et puis alors il y a bien pire c'est que l'introduction générale au droit sert de réceptacle à ce qui n'est pas prêté ailleurs si on continue à faire la preuve en introduction générale au droit ça n'a aucun sens à part le fait que si on ne le fait pas voilà si on fait les conflits de loi dans le temps les conflits de loi dans le temps un étudeau qui n'a jamais fait de droit ça n'a aucun sens pédagogiquement ça n'a pas de sens ça ne servira à rien parce que l'autant qu'ils comprennent l'enjeu vraiment il ne sera pas là c'est tout simplement parce que ça n'est traité nulle part ailleurs donc les contraintes de maquette elles pèsent énormément on est obligé d'inclure des développements qui pour moi ne relèvent pas du tout de l'introduction générale au droit mais je suis obligé de les faire donc on fait avec nos contraintes de maquette je sais alors juste quelques mots pour finir parce que c'est une question de maquette sur la façon dont on l'enseigne à Lyon 3 à Lyon 3 le cours d'introduction générale au droit se fait en pré-rentrée sur 10 jours donc là par exemple cette année on a commencé le 30 août on a fait cours tous les jours jusqu'au 10 septembre et une fois qu'on termine les autres cours commencent donc pendant 10 jours ils n'ont que nous ils ont un CM par jour ils ont 3 heures d'intro par jour en CM et ils ont un TD de méthodologie tous les 2 jours du coup les autres cours commencent ils sont et ils nous le disent ils nous disent on n'est pas perdu quand les autres profs arrivent on comprend de quoi ils parlent on a le vocabulaire de base alors il y avait un autre il y avait deux objectifs dans ce format il y avait ça que les autres cours commencent et qu'ils ne soient pas perdus et il y avait qu'ils puissent très très rapidement situer la difficulté des études de droit donc l'examen normalement est dans la foulée tout de suite l'examen est dans la foulée et dernier TD de méthodologie après l'examen pour leur rendre leur première véritable copie d'examen en TD parce que là c'est la claque mais la claque ils la prennent sauf qu'en général ils la prennent en février ce trop tard donc là au moins ils se rendent compte tout de suite parce qu'on leur dit attention le niveau de difficulté c'est pas le même qu'au lycée et tout mais là ils se rendent bien bien compte le problème c'est que si vous posez des questions je vous dirais mais il y a des contraintes matérielles et administratives qui font qu'on n'arrive plus à faire l'examen tout de suite après on le fait mi-octobre donc on est déjà un peu trop tard pour se réorienter ou rattraper le coup je tiens également à dire que il y a 6 amphi d'intro au droit à Lyon 3 3 enseignées par des privatistes 2 par des publicistes 1 par un historien du droit et je finirai sur le fait que aujourd'hui j'enseigne l'introduction générale au droit essentiellement à partir des questions que posent les étudiants parce que je me suis rendu compte que tout ce que je voulais faire en termes de projet dont je vous ai parlé ça marchait d'autant mieux que je le faisais en passant par ce qui les interpellait eux par les questions qui se posaient eux et à partir des questions qui se posent on peut toujours les ramener à des explications de base en fait toujours 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 et ils retiennent et ils comprennent d'autant mieux que ça part de leurs questions qui sont des questions liées à l'actualité liées à la justice ben voilà c'est des questions et c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde mais là évidemment ça ne peut pas s'écrire ça ne peut que s'enseigner comme ça voilà je ne peux pas le neige merci beaucoup parce que applaudissements 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 applaudissements